Musique Bienvenue au Forum Pulvé 2011. Ces tests de pulvérisation ont été réalisés à Juillac-le-Coc, commune basée sur le bassin versant du Ney. Ce territoire fait l'objet d'un vaste programme d'action dont la finalité est de restaurer la qualité des ressources en eau. Toutes les actions qui visent à réduire l'utilisation des intrants ou à trouver de nouvelles alternatives sont prioritaires sur ce bassin. D'où la nécessité pour les professionnels de se mobiliser, de s'impliquer et de travailler sur la thématique de la pulvérisation. Ce forum est vraiment le fruit d'une collaboration de travail entre techniciens spécialisés, viticulteurs-utilisateurs et constructeurs. Les tests se sont déroulés en juillet dernier et nous avons testé et analysé 6 systèmes de pulvérisation. Bonjour, je m'appelle Mathieu Nadeau, je suis viticulteur à Jimeux. Grâce à la section viticole, l'IFV, la MSA et les champs d'aïculture, nous renouvelons cette année une deuxième édition du forum pulvérisation. Nous avons de plus en plus de contraintes économiques et environnementales sur nos exploitations, notamment depuis la création du plan Eco-Phyto. La réduction des intrants passe obligatoirement par une bonne connaissance des techniques et des qualités de pulvérisation. Cédric Rougier, viticulteur sur la commune de Mérignac en Charente. Je pense que le forum pulvérisation est important pour les viticulteurs car c'est l'une des seules occasions où on peut rencontrer presque tous les constructeurs de pulvérisateurs ainsi que leur matériel le plus récent. C'est l'occasion également de pouvoir échanger avec eux pour pouvoir apporter notre vision de la pulvérisation mais également peut-être leur proposer ou leur suggérer des modifications pour améliorer dans le futur les pulvérisateurs. Parce qu'on le sait très bien en tant que viticulteur, le moment de la pulvérisation est un moment important et c'est l'un des plus délicats et importants justement pour mener à terme, dans les meilleures conditions, notre récolte. Chaque pulvérisateur a subi le même protocole de mesure. La première étape a consisté à définir les caractéristiques techniques de chaque matériel en statique. Mathieu Sabouré, conseiller machinisme à la Chambre d'agriculture de la Charente. Nous, sur notre partie, c'est les essais en statique des pulvérisateurs. Différentes mesures vont être faites. Notamment, on va mesurer les puissances absorbées par les pulvérisateurs que ce soit au niveau des ventilateurs, des demandes en hydraulique et également de là où des pompes de pulvérisation. Voilà, donc associé à ça, on mesure également les régimes de rotation et la vitesse du vent des ventilateurs. Joël Debord, conseiller machinisme à la Chambre d'agriculture de la Charente-Maritime. Par rapport aux tests qu'on réalise cette semaine, les résultats nous permettent de fournir aux agriculteurs, aux viticulteurs qui nous demandent, des critères de choix sur des appareils, des éléments de précision, des plus, les moins pour chaque appareil en termes de puissance réalisée, mais également tout ce qui est de la pulvérisation. La deuxième étape est basée sur l'évaluation de chaque matériel par un jury utilisateur. Les viticulteurs évaluent chaque pulvérisateur sur différents points importants à l'aide d'une grille de notation établie par les viticulteurs eux-mêmes. Je suis Bruno Fartois, je suis conseiller prévention à la MSA des Charentes. Avec les viticulteurs, on a créé une grille de notation sur l'utilisation du pulvérisateur où on regarde l'utilisation et l'aspect entretien et maintenance du pulvérisateur. Je suis Sébastien Courtin, je suis viticulteur à Saint-Preuil. En tant que membre du jury professionnel, on regarde les facilités d'attelage du pulvérisateur, l'accessibilité des vannes et des filtres, et enfin on regarde le nettoyage du pulvérisateur. Et en complément, on regarde l'incorporation du produit et la facilité d'incorporer le produit. Donc s'il y a des marchepieds, la qualité du marchepied, la hauteur de l'orifice et différents éléments pour que cette opération de remplissage du pulvérisateur se passe dans les meilleures conditions possibles. Pour la dernière étape, chaque pulvérisateur est testé en conditions réelles de pulvérisation. Ces tests en végétation permettent de contrôler la qualité de pulvérisation. Alex Davy, ingénieur à l'IFV de Bordeaux-Blanquefort. Nous testons ici six matériels de pulvérisation sur deux modes de conduite typiques du vignoble charanté, à savoir l'arcure haute et l'arcure palissée. Pour connaître les quantités de bouillies qui arrivent réellement sur le feuillage et les grappes de la vigne, nous utilisons un colorant alimentaire que nous incorporons à la cuve du pulvérisateur. Et nous dosons les quantités de ce colorant qui se dépose ensuite sur ce type de capteur. Pour doser les quantités qui arrivent sur le feuillage, nous prenons en sandwich les feuilles de vigne avec ce type de capteur. Et pour doser les quantités de bouillies qui arrivent sur la zone fructifère, nous positionnons 80 fosses grappes en plastique de ce type-là autour des grappes pour quantifier et comparer les quantités qui se déposent en fonction des modalités testiques. Je m'appelle Frédéric Duguay, je suis responsable du bureau d'études des chefs d'entreprise aux établissements d'Agneau. Nous sommes venus aujourd'hui avec un Turbipano, une nouvelle machine pour notre entreprise, qui présente l'avantage de faire du traitement avec des panneaux récupérateurs, à la fois pour les traitements de début de végétation et de pleine végétation avec des turbines. Donc on est à la fois pulpano et turbipano. L'intérêt pour nous d'être présents à cette manifestation, c'est de confronter nos développements et de les présenter aux viticulteurs présents et aux techniciens de la viticulture. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc bonjour, Nicolas Sansonnet, c'était Grégoire. Je suis chef de produit pour la partie pulvée et outils conduits du vignoble. Donc aujourd'hui, on présente et on teste une cellule de pulvée aéroconvection, de type aéroconvection portée sur enjambeur porteur Grégoire, de type G8 260. Donc ce module de traitement peut réaliser 4 ans complets, en face par face, en traitement par aéroconvection. Il peut être utilisé dans les vignes à partir de 2 mètres jusqu'à 3,10 mètres. Ce principe a de nombreux avantages, et essentiellement dédié aux vignobles à fort palissage et à grande largeur. Bonjour, c'est Aréletoire. Nous sommes là au forum pour présenter l'appareil Frioli et un panneau récupérateur. Plusieurs points sur cet appareil. Il a deux pompes, une de pulvérisation et une de récupération. Il a des panneaux récupérateurs à alvéoles pour récupérer un maximum. Chaque panneau est indépendant d'une turbine, une turbine par panneau, et une capacité de 1 500 et 2 000 litres. Donc le point fort, c'est la récupération. En moyenne, 35-40% sur une campagne complète. Je suis Jean-Louis Draonnet, je suis là pour les sociétés environmistes Australie et Comptoir du Nouveau Monde, un portateur à Bordeaux. Nous présentons ici au forum le matériel Microner, tête de pulvérisation turbofane, qui utilise la pulvérisation centrifuge. Ce principe de pulvérisation centrifuge permet de travailler à bas, voire très bas volume, puisque dans certains cas, on peut descendre des volumes très très bas de 10 à 15 litres hectares. Là, en traitement de la vigne, on tourne entre 40 et 60 litres, on va dire, en moyenne. Je suis donc M. Martin, M. Martin Galin, patron de l'entreprise pulvérisation S21. Pour cette démonstration organisée, je vais présenter une version tunnel de traitement pulvérisateur en deux rangs complets, avec système de récupération. Nous faisons 400 machines tout confondues par an, alors que nous fabriquons que quelques pulvérisateurs, tunnels, moins d'une dizaine. Alors que ce matériel serait bien dans l'idée de l'écologie et de l'économie. Bonjour, je m'appelle Alain Villepeuch, je suis viticulteur exploitant sur la commune de Mainz. Donc, j'ai amené mon pulvérisateur Bertout Aéroconvection 1500 litres, dans le cadre des essais privés. Alors, c'est un matériel que tout le monde peut utiliser, parce que là où passe le tracteur, passe le plus. Il n'y a pas de rang, donc niveau entretien mécanique, c'est quand même évité. Personnellement, moi, je roule à 8 km heure, tous les deux rangs. Et par alternance, à chaque traitement, je change d'allée. Ah bien ! Ah bien ! Ah bien ! Vous retrouverez l'ensemble de ces résultats dans un bulletin technique Chambre d'agriculture, dossier spécial Forum Pulvé, émis par les Chambres d'agriculture. Jean-Pierre Fillou, président de la section Viticol. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à ce forum, dont principalement les professionnels qui ont participé aux jurys, avec l'aide des techniciens CA16 et 17, qui nous ont aidés à monter cette opération. La société classe de Nersac, qui nous a prêté deux tracteurs pour entraîner nos matériels. Les domaines Rémi-Martin, qui nous ont prêté les vignes et les locaux pour nous recevoir. L'IFV, avec toute son équipe, qui a posé plus de 10 000 capteurs et analysé individuellement ces capteurs pour faire la quantification des produits répandus sur les feuilles. La MSA, qui a participé aux jurys professionnels. Les constructeurs qui ont été bienveillants avec nous, avec les conditions météo qu'il y a eues pour pouvoir avoir le test de leur matériel dans les meilleures conditions. Ainsi que toutes les bonnes volontés qui se sont greffées autour de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501